Merci à vous d'abord de nous accueillir et de nous donner l'opportunité de présenter cet exemple de matériothèque qui pour le coup est accomplie et est ouverte au public. Alors quelques mots sur la ville à Cavrois tout d'abord. Elle est située pas très loin d'ici finalement puisqu'elle est dans la banlieue de Lille, à côté de Roubaix. Elle est située à Croix, dans un quartier on va dire hyper résidentiel. Mais lorsqu'elle a été construite, c'était déjà à l'époque, c'était la campagne. Alors cette ville-là, quelques mots sur son histoire parce que je crois que c'est important de la resituer. Elle répondait à une commande d'un couple d'industriels, les Cavrois, qui dans un premier temps avait commandé une maison, on va dire anglo-normande, à un architecte très connu à l'époque, Jacques Grébert. Et puis en 1925, ils ont eu l'opportunité de rencontrer un architecte assez exceptionnel dont on parlait beaucoup à l'époque, Robert Malesté-Vince. Il avait réalisé, terminé en 1925, la ville à Noailles, ailleurs. Et il a réalisé notamment à Paris un certain nombre d'immeubles d'habitation, rue Malesté-Vince. Mais quand Cavrois rencontre Malesté-Vince, on n'aura jamais l'explication pourquoi il a décidé d'abandonner son projet engagé avec Jacques Grébert et pourquoi il a fait confiance à Malesté-Vince. Mon hypothèse est que Cavrois était un industriel dont les machines à l'époque étaient des machines extrêmement avant-gardistes. C'était des productions de tissus de haut niveau. Et il a eu en face de lui un architecte qui a su lui parler, non seulement d'architecture, mais aussi d'efficacité, mais aussi de système de gestion, de chauffage, de système de lumière intégré. Bref, tout un discours autour de la modernité. Et l'histoire absolument paradoxale, c'est que les Cavrois étaient des gens plutôt, on va dire, conservateurs, traditionnels. Et ils ont accepté le challenge de confier la construction de leur maison à cet architecte qui était un des représentants les plus engagés dans le courant moderniste. Et vous connaissez sans doute le lien qu'il y a avec la Belgique, puisqu'il était un neveu, à son nom m'échappe, du palais Stoclé. Et il a eu l'occasion, avant la Première Guerre mondiale, d'aller sur le chantier du palais Stoclé puisqu'il était absolument fasciné par l'architecture de Joseph Hoffmann. Donc la villa Cavrois a été construite entre 1928 et 1932. Elle est très grande, elle fait 60 mètres de long environ, 4000 mètres carrés de plancher pour vous donner une idée de sa taille, 1840 mètres carrés habitables. Alors sur la villa en elle-même, voilà une photo de Maesté Vins, la photo de mariage du 6 juillet 1932. C'est la première fois que la villa a été ouverte au public et ça a été, on peut dire, une déflagration sociale. Les Cavrois, toute leur vie, ont dû porter le fardeau de cette maison qui, pour l'essentiel, faisait l'objet des commentaires les plus méprisants et désagréables de tout le milieu bourgeois de la région. On parlait de la folie Cavrois, du paquebot, enfin bref, des termes qui ont perduré, je dois dire, très très longtemps puisque, bon, moi je connaissais cette maison et qu'au début des années 80, ayant voulu, travaillant au ministère de la Culture, déjà la faire protéger, à l'époque, donc précisément en 1983, personne ne m'a écouté, y compris les plus hautes autorités de défense du patrimoine. Comme quoi, l'histoire est une chose très relative et qu'en l'occurrence, jamais aucune doctrine ne résiste très longtemps et il faut savoir toujours aborder ça avec humilité. Donc on va, je vais vous montrer des photos de la villa telle qu'elle existait, ce sont des photos de 1932 et donc on le voit, c'est une forme gigantesque. À droite, on voit une photo des intérieurs, ça c'est une photo du grand salon avec son mobilier et je précise que dès le départ, Malesté Vins avait conçu cette villa comme une œuvre d'art total, c'est-à-dire qu'il a pris en charge lui-même, non seulement le dessin, mais aussi le mobilier, mais aussi la conception technique. Donc on peut dire, et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui d'ailleurs, que l'architecte absolument tout maîtrisait de A à Z. Et en l'occurrence aussi, il a complètement maîtrisé l'organisation spatiale. Finalement, la famille est très peu intervenue. Le rôle essentiel de Paul Cavrois, c'est ce qu'en tout cas ont raconté, m'ont raconté ces petits-enfants, était de vérifier les factures que lui présentait Malesté Vins. Et dans sa conception, Malesté Vins apportait un très grand intérêt aux matériaux. Pour lui, c'était essentiel. Et si vous avez l'occasion de venir, vous pourrez regarder, par exemple, la façon dont l'appareillage de briques a été réalisé à l'extérieur de la villa. Son enveloppe, c'est d'une précision absolument millimétrique. Et ce rapport aux matériaux, il se voit aussi à l'intérieur, dans le fait qu'il a utilisé des métaux, par exemple, différents, l'aluminant brossé, l'acier poli. On le voit dans les menuiseries, les différents types de bois qu'il a utilisés suivant les pièces. Bref, dans sa vision, Malesté Vins avait la volonté de dessiner un cadre absolument parfait. On a choisi, avec Elisabeth, de vous montrer deux, trois photos. Ça, c'est des photos. Donc, à gauche, c'est l'office de la cuisine. Voilà un exemple où Malesté Vins disait les cuisines, ça doit être traité comme une salle d'hôpital. Il faut que ce soit recouvert de carrelage, blanc et noir pour l'esthétique, mais de façon à ce que l'entretien soit le plus facile possible. Et les meubles que vous voyez sont en métal, de façon à être facilement nettoyable. La table avait été dessinée par Jean Prouvé, par exemple. C'est un piétement de 1932. On voit la cuisine au centre, avec une gazinière, la haute. Et puis, à droite, on a une des pièces les plus frappantes aux yeux du public, qui est la salle de bain des parents. Là aussi, toujours traité en noir et blanc, parce que c'est lié à l'hygiène, à l'entretien du corps. Mais là, ce ne sont plus des carrelages. Ce sont tout simplement du marbre de Carrard, où tout le mobilier, entre guillemets, a été réalisé en marbre de Carrard. Et vous voyez le petit détail, on voit sur la gauche, c'est là l'horloge, pardon, le peste-personne, qui est intégré dans la maçonnerie de la douche des parents. Une photo suivante pour aller plus vite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette villa ? Elle a été occupée par la famille jusqu'en 1986. Après la guerre, elle a subi quelques transformations architecturales, parce que Paul Cavrois avait souhaité que ses deux fils et leur famille intègrent la villa. Donc, quelques modifications ont été apportées par un architecte qui s'appelait Pierre Barbe, qui n'a tout de même pas touché à la structure de la maison, mais qui a modifié quelques, on va dire, quelques agencements. Je dois dire qu'il méprisait assez le travail de Malé Stéphane, mais ça, c'était une problématique, sans doute, d'égo d'architecte qu'on connaît bien. Donc, la famille a vécu dans cette maison jusqu'en 1986, parce que Paul Cavrois est décédé en 1965, et Mme Cavrois est décédée en 1986. Malheureusement, je dois dire, bon, ce n'est pas un scoop, mais enfin, les enfants qui vivaient avec leur famille dans la maison détestaient cette maison. Il la détestait parce que, tout simplement, toute leur vie, ils avaient entendu les moqueries, le mépris dans lequel on tenait cette architecture dans la région. C'était, voilà, pour les gens qu'il fréquentait, un objet absolument vulgaire. Juste, petite chose comme ça, en 1983, quand j'ai voulu que l'État s'intéresse à ce projet, un architecte en chef des monuments historiques que je ne citerai pas, à qui je disais tout de même l'intérêt de cette maison, m'avait répondu, écoutez, cher ami, je ne vois pas la différence entre ça et les HLM, les habitations à loyer modéré, donc les habitats populaires de l'île sud. C'est de la brique. C'est vrai que c'était difficile de résister à un tel argument. Finalement, la villa a été vendue, donc, en 1987, à un voisin dont l'objectif, c'est un financier très connu de l'époque et du quartier en France, et lui, son objectif, c'était simple, c'était raser la villa pour faire une opération immobilière. Et alors, ce qui s'est passé, c'est, manque de chance pour lui, pour une fois, à partir, on va dire, de 1987, l'État a changé de position. Et à partir du moment où l'État a changé de position, dans cette histoire, eh bien, effectivement, le cours de la villa, la vie de la villa a évolué, puisqu'elle a été classée d'office, c'est-à-dire contre l'avis de son propriétaire, monument historique, ce qui est exceptionnel, c'est une procédure tout à fait rare. Donc, à partir de 1990, le propriétaire ne pouvait plus réaliser son opération immobilière. Mais paradoxalement, ce qui était une mesure de protection, a entraîné la ruine. Parce que comme il ne pouvait plus faire ses grands projets, il a laissé tomber, en espérant, évidemment, comme on lui avait expliqué que cette villa ne valait rien, avait été mal construite, parce que, dans l'avis du même architecte en chef, en 1990, il avait écrit que la maison souffrait de graves défauts structurels, d'origine. Bref, il attendait que ça tombe. Et puis, finalement, ça n'est pas tombé. Et il a été, donc, forcé, en 2001, de vendre à l'État cette propriété. Je dois dire que la villa a été estimée 1 euro. Par contre, le coût d'acquisition porté sur le foncier, qui, lui, valait beaucoup d'argent. Alors, cette villa a été achetée, mais amputée d'une partie de son parc, puisque le propriétaire du terrain, donc, avait obtenu de l'État, en échange de la vente, la possibilité de construire quelques maisons. Là, vous avez l'État dans lequel l'État a racheté cette maison. Alors, je dois dire que le projet de l'État, il faut le rappeler, a été très clair dès le départ. Il s'est agi de restituer à l'identique. Et dans cette histoire absolument exemplaire de la façon dont l'État, en France, peut quelquefois s'engager dans des projets difficiles, compliqués, il n'y a jamais eu un souci, une discussion, peut-être dans les années 2008-2009, où il avait été question d'y intégrer un restaurant. Mais je dois dire que moi, je suis très fier d'avoir travaillé pour l'État dans ces conditions-là, parce qu'à partir du moment où l'État a racheté, a décidé de restituer à l'identique, l'État a donné les moyens à ce projet de pouvoir se construire pendant toute la période, de 2003, début des travaux, jusqu'à 2015. Le budget, on peut le donner, il a été de 23 millions d'euros. Il avait été estimé à l'époque, au départ, par l'architecte en chef, que je peux citer, Michel Goutal, qui a fait un travail exemplaire dans ce souci de restitution. Et en termes de matériaux, après, je vais laisser la parole à Elisabeth, le souci des matériaux a été poussé très loin. Pour vous donner un exemple, nous avons fait des recherches sur tous les marbres. Il y avait différents types de marbres. Et nous avons réouvert, entre guillemets, certaines carrières de marbre pour pouvoir retrouver la même couleur que celle d'origine. En particulier, par exemple, dans la salle à manger des parents, c'était un marbre vert de Suède. Et il a fallu redécouper un grand marbre vert en Suède. Il y avait des marbres qui venaient d'Italie, notamment de la région de Carra. Même chose pour les bois. Je vais parler des bois. Et là, on a eu, par exemple, une très heureuse surprise parce que cette villa avait des planchers, des parquets qui avaient été faits par une entreprise belge. Et cette entreprise belge existe toujours. Et c'était la seule entreprise au monde à savoir poser le parquet de cette manière-là. C'est un procédé qui s'appelle les parquets de Noël. Et on a retrouvé l'entreprise. Et grande a été notre surprise. Et c'est là, tout de même, où, effectivement, il faut savoir rendre hommage aux ouvriers et à certaines entreprises. Dans le grand salon, donc on n'a pas la photo là, dans le grand salon, c'était un bois exotique. et il y avait eu quelques dégâts dus aux eaux. Eh bien, l'entreprise Jadoul, aujourd'hui, est venue, donc, à regarder. Et ils ont retrouvé une grume de 1931 qu'ils avaient conservée avec laquelle ils avaient fait ce parquet. Donc voilà, c'est un exemple de transmission de mémoire, de savoir-faire, d'expérience. Et une des plus grandes émotions que j'ai eues lors de ce chantier de restauration qui était complexe, c'était de voir ces ouvriers à genoux, posant, comme autrefois, je dirais, le parquet. Donc ce chantier a été, je dirais, exemplaire de la capacité des professionnels du ministère de la Culture à savoir mener des projets aussi complexes. Là, on a quelques résultats de pièces. En haut à gauche, c'est le boudoir de Mme Cavrois. Donc là, je défie qui compte de distinguer l'original de la restitution. En réalité, le mobilier, la seule limite qu'on se soit à infliger, c'est que le mobilier. Donc on a distingué le mobilier meublant du mobilier intégré. Et donc le mobilier meublant, on suppose qu'on peut le retrouver, tandis que le mobilier intégré, lui, avait été de toute façon détruit ou démonté. Donc dans le boudoir, par exemple, là, ce qui est intégré au mur a été restitué. Dans la salle à manger des enfants, au milieu, la table et les chaises, ça, c'est le mobilier d'origine. Et récemment, donc je suis allé aux Etats-Unis, par exemple, pour acheter, ce qu'on a retrouvé, le mobilier du salon, ses fauteuils et ses tables, qui passent en vente à New York. Et là encore, l'État a accepté de financer sans aucun problème. Quelquefois, il y a eu des discussions, par exemple, et c'est un peu particulier, sur l'œuvre d'art qui est au mur, là, dans la salle à manger. Donc, je vais laisser la parole à Elisabeth, juste pour dire une chose, c'est que ce projet de matériothèque qui a été réalisé ne figurait pas dans le programme d'origine. C'est-à-dire qu'il a été, donc, élaboré au dernier moment, lorsqu'on s'est retrouvé avec tous les vestiges qui étaient stockés dans des containers. La question s'est posé ce qu'on allait faire. Et donc, six mois avant l'ouverture, enfin, huit mois avant l'ouverture, nous avons eu l'accord de pouvoir réaliser cette matériothèque. Donc, effectivement, le calendrier était très serré et il fallait tenir les délais absolument puisque l'inauguration étant prévue en juin 2015, donc, on a accéléré très vite le processus. Donc, le postulat de départ, il est double. D'une part, cette matériothèque devait expliquer le travail de restauration puisque les vestiges étaient soit très lacunaires ou en grande partie préservés. Certains avaient été réintégrés au bâti puisque c'est la règle, en fait. À chaque fois qu'on a pu le faire, cela a été fait. Et en même temps, ces vestiges qui restaient ont souvent, et donc presque à chaque fois même, servi de modèle pour la fabrication de prototypes dans le cas des restitutions à l'identique. Et donc, dans cette optique-là, la matériothèque nous a permis de présenter les vestiges et, quand on le pouvait, le prototype pour expliquer cette démarche de restauration. Et ensuite, le deuxième postulat, c'était aussi de montrer la diversité des matériaux employés dans cette maison et leur mise en œuvre. Paul Hervé a souligné le travail de Malice Evans qui est vraiment de concevoir une œuvre d'art total avec l'ensemble des espaces, les décors, le mobilier, les textiles. Et donc, dans cet esprit, chaque matériau trouvait sa place dans la villa en fonction et de son usage et de sa destination entre les différentes pièces de réception et de service. Donc, partant de là, il a fallu se poser très tôt la question de où on allait intégrer cette matériothèque. Très rapidement, on s'est concentrés dans les espaces de sous-sol puisque les autres espaces étaient déjà ciblés, on va dire, pour la visite, partiellement remeublés. Donc, les caves à 20, très rapidement, nous ont apparu comme l'espace le plus approprié. Et là, on vous a mis le petit clin d'œil à cette photo puisque vous voyez que déjà au moment du chantier, les artisans s'étaient appropriés cet espace pour y ranger leur matériau. Donc ici, les carrelages. Une vue du plan, ici, vous avez le sous-sol de la ville à Cabrois avec l'implantation de la matériothèque au centre de l'espace. Ici, le garage. Ensuite, vous avez à côté les espaces techniques, chauvry, chauvry, cuve à fioul, buanderie. Voilà. Mais donc là, l'intérêt, c'est effectivement d'avoir un grand couloir de circulation et de permettre aux visiteurs d'accéder à ces espaces. Donc, trois espaces bien distincts mais en même temps qui communiquent entre eux. Donc ici, un local vin, la cave à vin et en arrondi, la cave à vin fin qui a été traitée de manière différente d'un point de vue scénographique. On le verra tout à l'heure. Donc, on a travaillé sur ces plans. Donc, ces plans qui permettent de montrer les casiers des caves à bouteilles, des casiers à bouteilles. ici, qui se présentent de cette manière-là, sur trois rangées superposées. Les plans du scénographe Thierry Germe nous ont permis de numéroter des casiers et par la suite, ça a été un travail, un outil intéressant pour pouvoir dispatcher les matériaux et prévoir le soclage pour la présentation au public. Mais au préalable, bien sûr, il fallait qu'on ait une vision assez très claire du corpus, de ce qu'on voulait montrer au public et au préalable, l'inventaire a été absolument nécessaire. Dans un contexte de chantier et compte tenu de l'ampleur du projet, l'inventaire a été relativement complexe à mener puisque le corpus étant évolutif par nature, les artisans prélever les vestiges pour les étudier, pour ensuite travailler à la restauration des espaces. Il fallait aller à la pêche aux informations, récupérer les vestiges qui avaient été stockés par l'architecte en chef des monuments historiques, par les différents artisans du chantier. Une fois ce rassemblement effectué, on a travaillé avec les artisans et avec l'architecte à l'identification des matériaux, surtout au niveau des provenances puisqu'à chaque fois que ces vestiges avaient été déposés, ils avaient été étiquetés. On connaît les provenances dans la villa au niveau des différentes pièces. Et aussi d'étudier les différentes typologies, en particulier pour tout ce qui était métal, puisque c'est particulièrement complexe ici. Donc au préalable aussi, deux opérations de tri ont été nécessaires. Et là, on est parti du principe qu'en effet, certains matériaux présentaient un état sanitaire alarmant, en particulier tout ce qui était bois, qui était complètement attaqué par la mérule. Donc là, on a dû les évacuer. ou également pour ce qui était des matériaux vraiment très fragmentaires, également, qui n'ont pas été retenus. Donc pour vous donner un petit panorama, pour ce qui est des vestiges conservés, on a décidé de les porter à l'inventaire des collections. Donc 180 vestiges ont été inventoriés, soit individuellement, soit par l'eau. Et donc ici, vous avez une vision un petit peu globale de la répartition des vestiges par catégorie technique. Donc on voit l'importance des éléments métalliques, donc très prégnants, qui n'ont pas été forcément repositionnés puisqu'ils étaient en trop mauvais état sanitaire. Et également, la prépondérance des éléments liés à l'électricité, ça s'explique facilement puisqu'il fallait remettre le bâtiment aux normes d'établissement en recevant du public. Donc forcément, tous les éléments électriques d'origine n'ont pas pu être reposés. Et ensuite, pour ce qui est effectivement des éléments de verrerie, marbrerie, textile, enfin ce que j'ai mis en textile, c'est tout ce qui était moquette, parce qu'il y avait beaucoup de moquettes dans la villa, forcément, de par leur constitution, elles n'ont pas été conservées puisque ce sont des éléments particulièrement fragiles. Donc à partir de là, on a travaillé sur une sélection des vestiges. Donc ici, vous avez quelques éléments les plus représentatifs puisque l'idée, c'était effectivement de choisir des éléments intègres, enfin en tout cas complets, diversifiés, donc pour constituer une collection de références. Donc tout ce qui était des tableaux électriques, enfin en particulier, les deux grands tableaux électriques du vestibule ont été montrés au public. Donc on voit ici ces fonds bachélites et ici les télérupteurs en porcelaine, donc vraiment qui ont beaucoup de succès auprès des visiteurs. Ensuite, ici vous avez une des tables de cuisine. Paul Hervé vous a montré tout à l'heure, enfin en situation, en tout cas en 1932. Vous voyez cette table, elle a une histoire assez particulière puisque finalement, c'est le seul bien mobilier qui a été retrouvé dans la villa. Donc là, vous voyez vraiment l'état dans lequel on l'a trouvée et au final, elle est quasiment, enfin, elle est aujourd'hui exposée dans son état puisque le choix a été fait de restaurer un minima, c'est-à-dire simplement de dépoussiérer et de stabiliser les surfaces. En bas, donc vous avez les briquettes de parements, donc c'est vraiment l'histoire des caractéristiques de la villa Cavour, au sature en béton armé, double paroi de briques creuses et par-dessus, donc ces briquettes de parements qui sont décoratives et avec vraiment le souci du détail de Malice Evans qui avait été de faire fabriquer 26 modèles de briques différentes afin de ne pas les couper puisque chaque modèle de briques trouvait sa place dans la villa. Donc bien entendu, ces briques ont été exposées au public dans la matériothèque. Et aussi tout ce qui était carrelage, donc là, effectivement, on a fait une sélection par typologie, les carrelages à bord vif, les carrelages à bord arrondi, les plaintes à gorge et les baguettes. Comme je vous l'ai dit, l'idée, c'était aussi de pouvoir exposer à côté les prototypes. Donc là, on a fait une sélection des éléments, là aussi, les plus représentatifs avec le travail sur les luminaires d'appli restitués en polyester fibré, qui est le matériau des bateaux par l'artisan qui a refait les luminaires avec des recherches vraiment très poussées. Et là, c'est très amusant parce que finalement, il restait un seul luminaire d'applique d'origine qui a été retrouvé parmi les gravats. Et c'est à partir de ce modèle qu'on a pu réaliser les prototypes et remettre en place l'ensemble des luminaires. Et ensuite, les artisans qui ont travaillé sur le lot métal nous ont fourni ces différentes étapes de fabrication d'une pommelle de manière à pouvoir expliquer la démarche. Et enfin, on a ici les briquettes de parement, mais celles refaites à l'identique puisque les briquettes d'origine qui avaient pu être restées sur l'édifice ont été restées, mais les autres qui n'ont pas pu être conservées ont été remplacées par des briquettes à l'identique. Et enfin, ici, les tests réalisés pour les plaquages des menuiseries. Il y a eu un important travail de fait sur la scénographie. Le scénographe Thierry Germe a mis au point un système de casiers en acier découpés au laser avec deux typologies de casiers. Un casier évidé et lutrin et un casier avec une grille orthogonale sur cinq faces. C'est important de détailler ces casiers parce qu'effectivement, ce n'est pas fait au hasard. Thierry Germe, le scénographe, s'est appuyé sur le vocabulaire de Malice Evans puisqu'on retrouve sur les caches radiateurs, sur les bouches d'aération, ce système orthogonal. C'est vraiment un clin d'œil à l'architecture de la villa avec un éclairage LED intégré indirect, là aussi en écho au principe architectural développé dans la villa. Et enfin, pour tous les matériaux que l'on a sélectionnés, vous voyez qu'on a fait les tests de soclage en atelier. C'est ce que vous pouvez voir ici avec un détail de trois éléments électriques. Voilà un petit peu ce que ça donne. Au niveau des casiers avec les lutrins, vous avez ici les éléments restitués à l'identique avec les pommelles et ici qui côtoient les vestiges. Après, sur les casiers à gris, les éléments étaient simplement posés et non pas soclés. On a joué sur un principe d'accumulation. En revanche, pour tout ce qui concernait les vestiges de grand format, on était limité par la taille des casiers à bouteille. donc finalement, on a mis en place un système de cimez pour pouvoir exposer à la fois les grands tableaux électriques mais aussi les volets roulants avec l'arbre de volets roulants puisque dans la mesure du possible, on a essayé de reconstituer les éléments entre eux pour que ce soit parlant pour le public. Je conclue. Donc, la cave avant fin a bénéficié d'un traitement particulier avec un système de grille et on a également mis en place un casier tactile à destination des déficients visuels. Pour ce qui est de la médiation, on a fait le choix d'avoir des cartels classiques sur les lutrins mais aussi, on a développé des tablettes tactiles. C'est une application développée en interne par le Centre des Monuments Nationaux et donc, on a des onglets qui permettent de présenter les matériaux d'où ils proviennent, donc leur contexte, une description et leurs caractéristiques techniques. Donc, voilà quelques mots sur les chiffres clés. Paul Hervé vous a fait part du budget global de restauration de la villa. En ce qui concerne la matériothèque, on est environ sur 250 objets qui sont présentés, donc répartis dans 71 casiers et le budget scénographie représente à peu près 150 000 euros. Juste pour terminer, une note optimiste, voilà, ça vient de sortir, c'est un petit supplément de la revue AD, architecture et design bien connue, et donc qui présente les 50 lieux emblématiques en France dans lesquels on retrouve donc la villa Cavrois et pour tous, je crois que c'est un encouragement, donc ils décrivent quelques lignes de la villa à ne pas manquer en gras, la matériothèque en sous-sol qui vous donnera non seulement une idée de la surface de la maison immense, mais vous expliquera aussi ce qu'est l'archéologie moderne ou comment retrouver un marbre d'origine en cherchant jusqu'à la carrière dont il a été extrait. Donc je dis, voilà, c'est quelque chose de populaire, c'est grand public cette revue et je trouve assez symbolique c'est sorti la semaine dernière qu'effectivement on nous parle de la matériothèque comme l'élément à ne pas manquer la villa. Merci.